Tu ne peux pas savoir qui tu es vraiment si tu n'apprends pas qui tu n'es pas. C'est ce qui n'est pas qui doit être découvert. Parce que c'est ce qui n'est pas cache ce qui est. Tu vois, apprendre à voir qu'est-ce qui se joue, ce que tu es, ce que tu joues, ce qui se produit là, ce personnage, ce caractère qui se déambule, qui n'est pas toi, mais il faut que tu le voies. Parce que bien souvent on s'est identifié à cela. Donc ce que tu es, c'est justement le rôle que tu joues. Et ces rôles sont à être débusqués parce que nous sommes dans une illusion où on se fait croire que les choses sont ainsi. On se raconte des histoires pour pouvoir se réconforter. Parce que la vie n'a aucun sens. Donc ces histoires deviennent très importantes. « Je suis ceci, je suis cela, j'aimerai ceci, j'aimerai cela. » Et puis on commence à chercher tout ce qui est plaisant et à fuir tout ce qui est malsain. Et on ne sait pas que, en fait, le bien-être et le mal-être, c'est deux éléments qui font partie de même tout. Nous sommes le cercle qui tourne en rond. Mais comme tu t'identifies à un plus qu'à un autre, alors il y a dualité. Tu passes ton temps, toute ta vie, à chercher ce qui sera à ton goût. Pourquoi tu fais ça ? Parce que tout ce que tu connais, toutes les expériences que tu as vécues, tu les as enregistrées. Et tu voudrais les répéter de la même manière. Donc tu restitues tout ce qui te donne du réconfort, du plaisir. Et tu passes ta vie ainsi à fuir ce que la vie, elle est pour de vrai. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vois pas la vie comme elle est. Tu vois la vie comme tu as appris, comment elle devrait être. Mais la vie n'est pas cela. La vie, c'est un mouvement entier. C'est la nuit, le jour, le haut, le bas, le petit, le grand. C'est tout ça. La vie ne peut pas être divisée. Mais nous croyons en la division. Puisque nous comparons. Nous disons ça c'est bien et ça c'est pas bien. À partir du moment où tu fais cela, tu es en dualité. Parce que tu acceptes certaines choses et d'autres tu ne les acceptes pas. Donc tu n'es plus celui qui voit le tout. Tu es celui qui a divisé le tout et tu t'accroches à un côté plutôt que l'autre. Alors que là, on ne parle pas d'un élément séparé. On parle d'une vision sur la totalité. C'est une présence qui voit tout ce qui se joue. Sans discrimination. Sans élaborer un contexte où il y a une séparation entre ce qui est là et ce qu'on aimerait avoir. Les faits sont là. On ne peut pas les déranger les faits. Par contre, ce que tu te racontes sur les faits, ça devient une affaire de ce que tu penses. Un désir de voir les choses autrement qu'elles sont. À ce moment-là, ça devient compliqué. Parce que tu ne vis plus avec la réalité. Mais tu vis avec ce que tu aimerais atteindre. Et pour ça, la plupart d'entre nous, on a des déceptions. On vit la déception de toute une vie à vouloir faire exister ce qui n'existe pas. Mais ce qui existe, ce n'est que les faits. Donc il y a quelques éléments qui font que notre caractère, notre personnage, celui qui a vécu toutes ses expériences, cherche à mettre en place une vie qui lui est convenable. Parce que lui, il vit dans le passé. Il se remémore les belles histoires. Et il se dit, mais si je fais ça et ça, je serai malheureux. Donc je vais faire comme je l'entends. Peu importe les faits. Donc, il fabrique un monde à son goût. Et il s'accroche à ce monde. À ce monde d'illusions. Donc, il est dans l'envie d'atteindre. Il est dans l'ambition d'une vie qui sera à son goût. D'ailleurs, toute la société nous propose cela. On te dit, il faut réussir. Réussir ta vie. Alors, va à l'école. Apprends bien. Et tout ça, c'est une méthode de propagande qui te dicte comment t'illusionner. Et ne pas accepter les faits. Les faits, c'est la vie qui se passe à chaque instant. Les faits sont les herbes qui poussent, les fleurs qui fleurissent. Ce sont des faits. Mais tu ne les vois pas. Tu es en train de regarder ce que tu aimerais. Mais si tu ne restes pas avec ce que la vie propose. Alors, tu auras ce que tu te proposes à toi-même. Ce sera ton désir que tu auras quand tu atteindras tout ça. C'est pour ça que le monde vit dans la déception. Et personne n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui manque. Parce que nous ne sommes pas en contact avec la source elle-même qui nous a mis là. Et la source, c'est toute la nature. C'est la réalité de soi. C'est la réalité de ce que tu es. Et cette réalité, elle est gratuite. Elle est présente. Elle est immuable. Mais ce que tu te proposes à toi-même est éphémère. n'a aucun sens. Parce que tu cours. Parce que tu n'es plus présent avec ce que tu es. Et tu voudrais devenir ce que tu n'es pas. Donc, c'est cela qu'il faut débusquer. Ce que tu veux être. Et ce que tu veux être, c'est une illusion. Alors que tu es déjà la vie. Mais ce que tu es ne s'exprime jamais. Pour ainsi dire. Parce que tu es conditionné à exprimer ce que tu aimerais. Et ce phénomène prend le dessus. Prend le dessus dans nos relations, dans nos sociétés. Donc tous expriment ce qu'il a appris. Mais n'exprime pas ce qui est. Et tout le monde pense qu'ils sont intelligents. Qu'ils ont réussi. Qu'ils ont gagné. Sur la place publique. Une position. Mais en fait. Ils n'ont rien. Ils n'ont que l'illusion de leur désir. Mais ce que tu es. Et que tu caches d'ailleurs. Parce que ce n'est pas renommé. Dans ce monde. Où tu dois te conformer à être. Ce que le monde propose. Ce que le monde attend de toi. Attendre. Toujours attendre. Que quelque chose viendra. Et ça. Ça crée de la rivalité. Ça crée de la frustration. Ça crée de l'envie. Ça crée de la colère. Nous sommes dans un monde d'attente. Pour quelque chose qui n'arrive jamais. Et quand ça arrive on est déçu. Et c'est ça qu'il faut débusquer. Pour savoir qui tu es. Tu débusques ça. Tu vois. Le mensonge. Aussitôt que tu as vu le mensonge. Alors tu es soulagé. Parce que tout ça n'existe pas. Tout ce que tu veux être. C'est futile. Ça ne veut rien dire. Mais il n'y a que ce que tu es. Qui est présent. C'est ça. Être présent. Être ce que tu es. Et non être ce que le monde attend de toi. Et le monde. Il est déjà. Dans ta tête. Et ta tête te propose ce que le monde veut. Parce que tu as appris. Parce que tu es l'héritage de tout ce que l'humanité veut. Tous tes aïeux. Tes ancêtres. T'ont expliqué comment tu dois vivre. Comment tu dois te comporter. Donc. Le monde est dans ta tête. Ce que le monde est là-bas. C'est ce que tu es là. Dans ta tête. Mais ce que tu as dans ta tête. Ce n'est que le passé. Qui a été hérité. De tes aïeux. Et tu répètes. Ce sont des références sur lesquelles tu te bases. Pour exister. Dans tes comportements. Ton attitude. Le fait que tu existes à travers. Toutes ces références. Fait que. Tu ne connais pas. Autre chose. Et quand. Il y a quelque chose qui vient. Se révéler à toi. Alors. Tout de suite. C'est la panique. On a peur. De ce qui est neuf. On a peur de sortir des sentiers battus. Parce que les sentiers battus sont le conditionnement. Et si tu sors de ces sentiers battus. Et si tu sors de ces sentiers battus. Tu seras jugé par. Toute la. La communauté conformiste. Qui te dicte comment tu dois vivre. Il faut que tu arrives. A voir. Que tout ça. C'est un mensonge. Le mensonge. De ton désir. D'être. Ce que tu aimerais être. C'est un mensonge. Parce que ce que tu es. N'as pas besoin. D'être. Ce que tu aimerais.